salut à tous mes petits corbeaux on se retrouve pour la dernière partie de cet entraînement donc j'ai déjà mis le temps de chargement et j'ai oublié de régler la luminosité comme un gros poulet bon c'est pas grave avec et du coup on va commencer donc là c'est l'entraînement quoi tu veux pas dire poké powers et pokébloodies introduction aux états spéciaux utilisation les états spéciaux et préparation pour les tours et les poké bodies commençons tout de suite j'ai jamais été jusqu'au bout un poké power appelé guérison solaire c'est fort un poké body appelé fou furieux il pouvait pas nous dire joli visage endormi tout à fait ils sont trop cavailles alors que sont ces poké powers et ces poké bodies ce sont des capacités et des pouvoirs spéciaux que possèdent certains pokémons la façon exacte dont vous devez les utiliser est écrite sur chaque carte voyons un exemple dans une partie nous allons commencer avec un poké body qui est sur faramp le pokémon électrique de niveau 2 sur mon banc avance à le poké body conductivité ça indique que lorsqu'un adversaire attache une carte énergie vous mettez un marque dégâts sur son pokémon votre tour pour le voir fonctionner essayez de jouer une carte énergie de votre main dans cet exemple disons que vous l'attachez à votre pokémon actif aha il a subi des dégâts les poké bodies sont toujours actifs même si ce n'est pas votre tour les poké bodies fonctionnent même si le pokémon est sur le banc maintenant cliquez sur dodrio le pokémon incolore sur votre banc le poké body de dodrio soutient de retraite dit qu'aussi longtemps que dodrio est sur votre banc le coût de retraite de votre pokémon actif est diminué de 2 énergies le coup de retraite de votre pokémon actif sera donc de 1 énergie au lieu de 3 donc là on s'en rende plus maintenant faites battre en retraite alligature choisissez ramolos comme nouveau pokémon actif sérieusement faut que j'en mostre le blanc remarquez que ramolos est à présent affecté par le poké body ces poké bodies ne se reposent jamais passons au poké powers quel de vos pokémon a un poké power utilisable autant de fois que vous le souhaitez avant votre attaque euh avant mon attaque euh bon alligature j'ai eu la flemme de dire alors j'ai cliqué au pif ce n'est pas au mystère tant pis pour tout actif les poké powers sont généralement utilisés quand c'est votre tour avant l'attaque ouais nous y viendrons dans un moment votre tour vient juste de commencer et vous piochez un pokémon de niveau 1 l'euphorine ouais allez-y jouez-le et regardez le poké power de l'euphorie dit que vous pouvez l'utiliser une seule fois pendant votre tour lorsque vous jouez l'euphorie de votre main pour faire évoluer l'un de vos pokémon c'est-à-dire maintenant allez-y utilisez-le ça rame tellement du cul je sais pas pourquoi allez-y jouer une carte énergie mais pas pourquoi normalement vous pouvez jouer une carte énergie par tour comme vous vous en souvenez peut-être le poké power alligature vous permet de jouer plus d'énergie pendant votre tour pour le voir fonctionner utilisez le poké power dense pluie d'alligature et jouez une autre carte énergie de votre main c'est gratuit et puissant en fait c'est juste que là il est un peu plus lent que la voix du coup niveau du texte du coup ça rame un peu du cul et que je peux pas tout faire c'est ça de faire lui faire dire des trucs trop longs à toi celle là j'ai un peu de mal avec l'effet de miroir encore ? sérieux ? en fait à chaque fois que je veux jouer une carte énergie au je peux aller jouer quoi très bien au fait dans une partie réelle si vous jouez une carte énergie vous choisissez à quel pokémon l'attacher sans blingue vous avez vu deux poké powers différents fonctionner pendant ce tour le poké power de Mustéflot vous permet aussi d'attacher une énergie au supplémentaire à Mustéflot par tour maintenant essayez d'utiliser le poké power hydro accélération pour jouer votre dernière carte énergie au vous pouvez utiliser autant de poké powers différents que vous le souhaitez avant votre attaque c'est cool l'attaque fonctionne parfaitement en résumé les poké powers sont généralement utilisés pendant votre tour avant votre attaque les poké bodies sont toujours actifs même quand c'est le tour de votre adversaire tous deux sont amusants à utiliser et vous donneront un bon coup de pouce durant la partie amusez vous bien bon dieu bon dieu bon dieu donc je pense que cette fois ci aussi je vois pour les bonjour les états spéciaux sont le sujet du jour et à cinq états spéciaux différents on voit un cliquez sur cette carte il s'agit d'empoisonner il place un marqueur d'empoisonnement cliquez maintenant sur notre carte remarquez qu'un marqueur de brûlure est placé sur lui pour montrer qu'il est brûlé cliquez maintenant sur cette carte ce pokémon est endormi remarquez comme il est tourné sur son côté gauche pour montrer qu'il est endormi cliquez sur la carte suivante il est paralysé les pokémons paralysés sont tournés sur le côté droit cliquez sur la carte suivante les pokémons confus sont tournés la tête en bas très bien je l'avais oublié tiens celui-là alors un pokémon peut-il être affecté par deux états spéciaux à la fois oui tout à fait il est possible d'être à la fois brûlé et empoisonné par exemple autre exemple il peut aussi être empoisonné et endormi en même temps ce qui n'est pas possible beaucoup de combinaisons fonctionnent dans les premières versions c'est que les combinaisons sont impossibles qu'en est-il d'endormi et paralysé cliquez pour rendre paralysé ce pokémon endormi le pokémon est à présent paralysé mais son état spécial endormi a disparu les états spéciaux endormi confus ou paralysés se remplacent les uns les autres c'est le dernier en date qui affecte le pokémon remarquez que ces cartes sont toutes tournées dans une direction spécifique à gauche à droite ou la tête en bas donc par exemple ce pokémon est déjà brûlé et confus pour montrer qu'il est confus la carte est tournée la tête en bas que se passera-t-il s'il est à présent paralysé essayez l'état spécial brûlé reste en place est confus et remplacé par le nouvel état spécial paralysé qui tourne la carte sur le tant pis je voulais retourner ma tête elle ne peut pas être à la moi aussi je suis je suis confus maintenant oui je m'éclate en fait il y a plusieurs moyens traîneur cartes dresseurs potions en pas plus sur les guérisons ou bleu comme ça un moyen est de déplacer votre pokémon vers le bon bah oui par exemple la carte dresseur échange vous permet d'échanger votre pokémon actif avec un de vos pokémons de bon allez-y jouer là maintenant ok bien battre en retraite déplace aussi vos pokémons vers le vent les pokémons endormis et paralysés ne peuvent pas battre en retraite mais les autres le peuvent un moyen très simple de souvenir est que les cartes tournées sur le côté ne peuvent ni attaquer ni battre en retraite cette fois fait battre en retraite miaousse c'est ça notre moyen sûr de se débarrasser des états spéciaux et de faire évoluer vos pokémons allez-y fait évoluer miaousse en un pokémon de niveau 1 persian excellent ça là je pense que c'est une des grandes différences avec le rpg c'est une des états spéciaux et ses pokémons de base comme celle ci on est immédiatement les états spéciaux ça c'est pas plus logique utiliser l'adresseur énergie guérisseuse excellent bien ce grand coup de vin sur le table révisons un peu pour retirer les états spéciaux de vos pokémons vous pouvez déplacer le pokémon vers le banc faire évoluer le pokémon ou jouer certaines cartes dresseurs du code de poids ici de votre visite c'est parti nous dire bonjour je pense que vous l'avez déjà remarqué les états spéciaux sont empoisonnés brûlés endormis paradigés confus on vient de le voir alors qu'ont-ils de spécial examinons de plus près chacun d'entre eux nous commencerons avec les pokémons empoisonnés et brûlés et brûlés au tour j'attaque avec smogogo en utilisant son attaque super haleine empoisonnée moi aussi j'ai une haleine empoisonnée ça c'est ce que je dirais à deux pour moi tu vois maintenant un marqueur de dégâts entre chaque tour mon tour vient de se terminer donc un marqueur de dégâts est placé sur miaouz maintenant c'est votre tour allez-y lancez l'attaque de miaouz creuse aux griffes c'est ça allez on va voir les essuie-glaces magiques maintenant votre tour est terminé allez on reçoit le point à un dégâts miaouz est toujours empoisonné il reçoit donc un nouveau marqueur de dégâts placé sur lui entre chaque tour au fait lorsque des dégâts sont infligés par les états spéciaux on ne peut appliquer ni faiblesse ni résistance voilà et c'est ainsi que fonctionne l'état spécial empoisonné allez maintenant on passe à brûler allez arrête de ramer du cul dans cet exemple c'est mon tour et j'utilise l'attaque flamme calcinante de fenard votre miaouz est à présent brûlée il reçoit donc un marqueur de brûlure allez je prends les dégâts en rigueur comme les pokémons empoisonnés les pokémons brûlés subissent les dégâts entre chaque tour mais il ya une différence le propriétaire du pokémon brûlée lance une pièce pour voir s'il subit des dégâts ou non puisque votre miaouz est brûlée allez-y lancez la pièce c'est face face si votre pokémon ne subit aucun dégâts de brûlure c'est votre tour allez-y lancez l'attaque très oblique de miaouz allez essuie-glace lumineux toujours être utilisé pour attaquer même s'ils sont brûlés ou empoisonnés votre tour est terminé et votre miaouz est encore brûlée ouais ouais on lance la pièce tu vas voir que ça va être pile pile et puis on va se prendre 10 d'un rigueur ah 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 c'est pile ton 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 c'est flippant les dégâts subis ont suffit à mettre miaouz k je vous fais peur hein oh oui que vous avez peur bon on va passer à quoi endormi examinons les états spéciaux nommés endormi et paralysé nous commencerons avec paralysé à mon tour j'attaque avec le glace en utilisant laser glace j'obtiens face donc miaouz est maintenant paralysé mon tour est maintenant terminé sa rame du cul un pokémon paralysé ne subit pas de dégâts entre les tours par contre il ne peut ni attaquer ni battre en retraite durant le prochain tour de son propriétaire c'est votre tour vous ne pouvez donc ni attaquer avec miaouz ni le faire battre en retraite pendant ce tour vous pouvez faire d'autres choses pendant votre tour vous avez pioché une carte énergie ça allez-y jouez la laisse moi la jouer remarquez comment un pokémon paralysé est tourné vers la droite lorsqu'il est tourné sur le côté cela rappelle qu'il ne peut ni attaquer ni battre en retraite votre tour est terminé moi aussi je suis paralysé l'état spécial paralysé s'enlève de lui-même voilà comment fonctionne la paralysie ouais maintenant on va faire la confusion non on va peut-être faire endormi avant maintenant examinons l'état spécial endormi endormi je suis con je l'avais oublié l'heure de mon tour j'utilise la 4 poudre d'eau d'eau de méganium miaouz est maintenant endormi il a enfin mon fidélité j le entre chaque tour d'unget à 2 peut-être du po tom env terme lance une pièce pour éviter de le réveiller. Allez-y. Lancez la pièce maintenant. Tu vas voir que je vais faire pile et que ça ne va pas marcher. Allez, je vais lancer cette pièce. T'es pile. Ça signifie que le Pokémon reste endormi durant ce tour. Comme avec Paralysée, si un Pokémon est endormi, il ne peut ni attaquer, ni battre en retraite pendant votre tour. Dissez-vous que vous jouez de votre tour et qu'il est à présent terminé. Entre les tours, vous lancez à nouveau la pièce pour essayer de réveiller votre Pokémon. Là, je peux lancer la pièce ? Ah, non, elle n'a pas de pièce. Oh, face ! Ça signifie que votre Pokémon endormi se réveille. Je suis réveillé. Écoutez, on fait ce qu'on peut pour maintenir le divertissement. C'est vrai que c'est chiant, par exemple. C'est pas top. Observons-le en action. Allez ! Lors de mon tour, j'utilise l'attaque mysticorne de Serfus. Miaouus est maintenant confus. Miaouus est maintenant confus. Remarquez que Miaouus... Moi aussi. Pas de raison qu'il n'y ait que Miaouus. Les Pokémon confus peuvent attaquer et battre en retraite quand c'est votre tour. Mais comme il est confus, votre Pokémon pourrait s'infliger des dégâts à lui-même en attaquant. C'est votre tour. Utilisez l'attaque creuse aux griffes de Miaouus. On va bien s'infliger des dommages, vu qu'on est doué. Il rampe vraiment du cul sur la flange. Je ne sais pas ce qu'il a. Désolé, il rampe pour tout ça, mais je ne sais pas pourquoi. Elle a un peu de mal à afficher son texte et du coup... Ou alors elle parle vraiment trop vite et du coup... Quoi ? Quoi ? Ah ah ! C'est pile ! Ça signifie que l'attaque se termine sans infliger aucun dégâts à mon Pokémon et votre propre Pokémon subit 30 dégâts. 30 ? Et il est moins 70. C'est suffisant pour mettre Miaouus KO. Moqué. Moqué, moqué. J'utilise l'attaque mysticorne de serre-trousse. Pikachu est à présent confus. Non, bah on y retourne, non ? Non, c'est vite à faire. C'est longuée quand même comme tuto. Vaut mieux regarder, il est à quoi on joue, hein ? C'est peut-être moins complet aussi. Je vais décider de ne pas attaquer avec lui. Ouais, ça fait des ondes sur le registrement et pas ça. Continuons et essayons encore d'attaquer. Ouais, allez, vive attaque. Allez-y. Utilisez l'attaque. Coups que de Pikachu. Ouais. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour expliquer le 20+, pour ne pas expliquer le 20+. Maintenant, lancez la pièce. C'est farce. Ça signifie que l'attaque fonctionne normalement. Bon, tout s'est bien terminé. Et à présent, vous avez appris ce qui se passe lorsqu'un Pokémon est confus. Et devinez quoi ? Vous avez vu les 5 états spéciaux en action. Excellent. Bon, allez, on passe au dernier. A la prochaine. Allez, tu tires-toi. Hop là, le dernier. Et donc, le dernier. Le dernier, le dernier qui concerne le début de tour. Bienvenue. Je vais vous montrer comment préparer une partie de Pokémon. Oui, non, je remonte juste la peine pour avoir le titre au-dessus. C'est le moment de commencer. Vous et moi allons jouer les rôles de dresseur Pokémon qui s'affrontent. Commençons tous les deux avec un deck d'exactement 60 cartes. Ni plus, ni moins. Ouais. Comme dans le jeu que je vais vous présenter. Enfin, comme Precious Memories, en fait, que je vous ai présenté la fin dernière. Donc, je compte. Au moment où je le tourne, c'est déjà tourné, le Precious Memories. Et du coup, on l'aurait déjà eu. Ciochez 7 cartes. Allez, on clique sur le deck pour 7 cartes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah ouais, il y a que cette carte. Assurez-vous qu'elle contient au moins un Pokémon de base. Ouais, il y en a 3. On dirait que vous avez au moins un Pokémon de base. Ça veut dire que vous gardez cette main. Vas-y, toi, tu vas pas en avance. Maintenant, vous choisissez le Pokémon de base dont vous voulez faire votre Pokémon actif. Pour cette partie, vous allez choisir Tududou. Oui, boule de chewing-gum. Bien. Il se place face cachée à l'emplacement pour Pokémon actif. Maintenant, vous pouvez placer d'autres Pokémon de base sur votre banc si vous en avez. Choisissez Pikachu dans votre main. Bien. Il se place face cachée sur le banc. Cliquez à présent sur l'autre Tududou dans votre main. Il se place face cachée sur le banc. Souvenez-vous que votre banc peut contenir jusqu'à 5 Pokémon. Soit une équipe de 6 au total. Vous avez vos 6 cartes récompenses sur le tapis de jeu sans les regarder. Cliquez sur le deck pour déplacer vos cartes récompenses. J'aurais été sûr. C'est peut-être un des rares jeux où c'est une pièce qu'il faut lancer dans les règles. La plupart du temps c'est Junkinpon, enfin Pierre-Faille-Ciseau. C'est face. Cliquez ici pour révéler vos Pokémon. Allez, stand-up, le Vanguard. Ah non, mauvais jeu. Avant de commencer votre premier tour, revoyons tous les stades de la création d'une partie. Commencez avec un deck de 60 cartes chacun. Ouais, 60, pas plus, pas moins. Piochez cette carte, serez-vous que vous avez au moins un Pokémon de base dans votre main. C'est bien, mélanger et piocher. C'est drôle. Choisissez un Pokémon de base et placez-le face cachée. En tant que Pokémon actif, ouais, c'est bien. Allez, accélère, Mélis. Jusqu'à 5 Pokémon de base sur le banc, face cachée. Ensuite, piochez et placez 6 cartes récompenses face cachée sans les regarder. Si votre adversaire n'a pas de Pokémon de base dans sa main de départ, tirez une carte supplémentaire. Lancez une pièce pour décider qui commence. Et finalement, retournez vos Pokémon actifs et Pokémon de banc. La préparation est terminée. Nous pouvons à présent commencer les tours, y compris votre premier tour. Puisque vous avez lancé la pièce et obtenu face, c'est vous qui commencez. Ok. Stand up, bro. Ah non, bien. Mais il y a quelques règles spéciales à suivre pour votre premier tour. On ne peut pas attaquer et on pioche pas, c'est-à-dire ? Apprenons ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Je ne sais plus. Pour commencer, piochez tous vos cartes. Cliquez sur votre deck pour piocher votre carte. Vous avez pioché les magmas. Pouvez-vous mettre un Pokémon de base sur votre banc ? Oui. Essayez de jouer les magmas maintenant. Go, les magmas ! Vous pouvez mettre un Pokémon de base sur votre banc. Commit-il d'une carte énergie ? Oui. Cliquez sur une carte énergie pour l'attacher à Pikachu. Non, je n'ai pas envie de la mettre à Pikachu, j'ai envie de la mettre à Poudidou. Souvenez-vous que vous ne pouvez attacher qu'une seule carte énergie par tour, à moins qu'une carte spéciale ne dise autre chose. Pouvez-vous faire évoluer un Pokémon lors de votre premier tour ? Non. Essayez de jouer Raichouma. Ah bah si. Voilà, c'est juste pour me dire, non, vous n'avez pas eu le droit. Ah ah, non. Voilà, j'en étais sûr. C'est une règle spéciale. Vous ne pouvez pas faire évoluer un Pokémon pendant votre premier tour. C'est une règle spéciale. Non, vous ne pouvez pas. Putain de mal. C'est vrai qu'ils ne nous ont pas montré les cartes stade. Un peu dommage du coup. Contrairement aux évolutions, cette règle s'applique seulement aux joueurs qui commencent. Ça signifie que je pourrai jouer ce type de carte lorsque ce sera mon tour. C'est bien, je ne suis pas important de ma grande. Alors, pouvez-vous battre en retraite ? Je suppose que non. Essayez maintenant de faire battre en retraite Tududou. Oui, vous pouvez battre en retraite pendant votre premier tour. Remarquez que Tududou n'a pas de coup de retraite. C'est vrai que si tu pioches un meilleur Pokémon, du coup, c'est plus intéressant. Prend-il les Poké Powers ? Sont-ils autorisés ? Voyons le Poké Power Volcan Actif de Limagma. Il dit que vous pouvez piocher une carte. C'est une carte énergie feu. Vous pouvez l'attacher à Limagma. Ah, oui, les Poké Powers sont autorisés. Et vous avez de la chance. Vous avez une carte énergie feu. Et enfin, pouvez-vous attaquer pendant votre premier tour ? Non, non, non. Essayez de lancer l'attaque coup de queue de Pikachu. Je ne sais pas si c'est un enjeu, si c'est un enjeu. Oh, c'est cool. Effectivement, vous pouvez attaquer lors de votre premier tour. Oh, des arachions, du coup. Et attaquer termine toujours votre tour. Bien. Faisons une révision rapide d'un tour normal. Durant un tour normal, vous tirez d'abord une carte. Ensuite, vous pouvez faire tout ce qui suit, dans n'importe quel ordre. Placez un Pokémon de base sur votre banc. Pas plus de 5 au total. Fais évoluer votre Pokémon. Attachez une carte énergie à un Pokémon. Ou une carte de Ressler, sur votre terre ou stade. Faites battre en retraite votre Pokémon actif. Et utilisez des Poké Powers. Et enfin, quand vous êtes prêt, vous pouvez attaquer. Maintenant, vous rappelez-vous lesquelles de ces actions sont interdites lors d'un premier tour ? Exact. Lors de votre premier tour, vous ne pouvez pas jouer de carte Dresser, Supporter ou Stade. Mais votre adversaire le peut. Très juste. Lors de votre premier tour, vous ne pouvez pas jouer de Pokémon et votre adversaire ne peut pas non plus. Voilà, vous y êtes. Maintenant, vous savez comment jouer votre premier tour. Et tous les tours qui suivront. On dirait que vous êtes en train de devenir un joueur vraiment qualifié. Bon, bah, allez, là-dessus, on se laisse. Bonne soirée, bonne après-midi, bonne matinée. Ça dépend de le moment où vous regarderez cette vidéo. N'oubliez pas de partager le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et allez, ciao, à plus pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501